Allez, c'est l'heure de remonter le temps avec vous Lorraine et vous nous emmenez en 1917 pour la naissance d'un grand artiste. Et oui, en 1917, le 27 juillet 1917, naissait André Rimbourg. Alors Laurence, est-ce que vous savez qui c'est ? André Rimbourg, il a pris le nom de la ville dans laquelle il a passé du temps dans cette ferme. Bourgville. Bravo Estelle, vous avez été aidée par Estelle, bravo. En effet, l'acteur mythique Bourgville. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il était fan de Fernand Dallet. Il aspirait à être aussi talentueux, charismatique et drôle que lui. Alors Bourgville, sa carrière, elle décolle en 1945 avec cette chanson. Écoutez. Voulez-vous des cartes au sol ? Est-ce que ça vous parle ? Ah oui, c'est magnifique. Et la même année, en 1945 toujours, il joue aussi dans son premier film au cinéma qui s'appelle La ferme du pendu de Jean Dreville. Voilà, pour l'affiche. Et moi, j'ai décidé de vous parler d'une autre archive qui date de 1968. On est sur le tournage du film Le cerveau de Gérard Rory. Et Belmondo affirme à la presse que c'est lui le cerveau. Et il profite aussi de cette interview pour dire qu'il a bien besoin de Bourgville pour l'aider à mener à bien ses plans. Interview célèbre. Écoutez. Vous avez un associé ? Oui, j'ai un associé. J'ai Bourgville comme associé. Et lui, il était chauffeur de taxi. Et moi, j'étais faire un petit tour en prison. Puis je l'ai emmené avec moi dans ce coup-là. Lui, il ne comprend pas très bien, mais il me suit. Il me suit gentiment. Mais alors, il peut m'aider beaucoup. Parce que je comprends bien quand on lui explique. Le cerveau, est-ce vous, Bourgville ? Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas une tête assez grosse pour être le cerveau. Je n'ai pas une tête assez grosse pour être le cerveau. Cette séquence, elle est excellente. Bourgville-Belmondo, un tandem fantastique dans ce film. Et puis, on verra peut-être tout à l'heure aussi, il y a l'acteur américain David Niven, qui est lui, vraiment le cerveau, qui participait à cette interview et qui participait à ce film. Vous nous emmenez en 1990 ? Oui, alors ? La Doche, ça vous dit quelque chose ? La De Doche, la Deche ! Voilà, Laurence, tout à fait. Bourgville connaissait bien cette voiture. Vous devez vous rappeler de cette scène phare dans le corneau. Elle va moins bien marcher maintenant. Voilà, Louis de Funès et Bourgville ont un accident. Eh bien, le 27 juillet 1990, vers 16h, la dernière De Chevaux sort de l'usine Citroën au Portugal. Plus de 5 millions d'exemplaires de De Deche vendus. Allez, pour les amoureux de la De Deche, une petite rétrospective. Ça fait du bien. Mais il fallut attendre 1948 pour que le grand public puisse découvrir le modèle de série à l'occasion du salon de l'auto. Plus qu'une simple voiture, la Deche, comme on l'appelle, est depuis devenue une véritable institution. Avec l'arrêt de la fabrication, la De Chevaux accède désormais au statut envié de voitures de collection. Qu'on se rassure, la De Deche restera pour longtemps encore un objet familier du paysage urbain. Au fait, si vous n'avez pas la chance d'en posséder une, laissez-nous vous offrir, en guise de faire part, le bruit de son moteur. C'est, paraît-il, délice de gourmet. C'est fabuleux, le commentateur, la voix du commentateur, c'est magnifique. Après, le bruit du moteur, le bruit de la cornemuse. Oui, tout à fait. Estelle, je vous emmène au 27 juillet 1950. Les fêtes de Cornouailles battent leur plein en l'honneur de la grande amitié des peuples sept. Allez, pour le plaisir des oreilles, écoutez cet extrait de Cornemuse. Allez, pour terminer, un coup de projecteur sur Christian Lacroix. Vous savez ce qu'on disait de Christian Lacroix, enfin, quand il était vraiment avec sa maison de couture ? On disait que si la mode est un art, celle de Christian Lacroix est un art à porter. Oh, bravo, je ne la connaissais pas. Merci, Essay, pour cette précision. Eh bien, en 2007, le couturier français fête ses 20 ans de collection. 20 ans qui l'ensoleillent la mode parisienne. Christian Lacroix, il a aussi relooké des hôtels, des cinémas, rhabillé le personnel d'Air France et dessiné la couverture d'un dictionnaire. Sa maison est financée par LVMH. Et en 1987, sa première collection est sous le signe de la Provence. Et c'est tout de suite un succès, un succès qui n'a pas empêché Christian Lacroix de garder les pieds sur terre. Écoutez. Moi, je me regardais agir. Je voyais bien qu'il se passait quelque chose. J'avais la tête assez froide, finalement. Mais je n'ai pas plongé du tout dans cette histoire-là. Le rouge, le rose et la passion d'Arles. Merci beaucoup, Lorraine, pour cette immersion, pour ce voyage dans le temps.